Le jingle et c'est parti ! Il a raté son départ ! C'est mal barré. Et c'est Sylvain Daber devant Julien Colomban, Maxime Emry et Vivien Gaudet. Raté le départ de Maxime Emry, ça va nous promettre un petit peu de bagarre là. Puisque Julien Colomban derrière Sylvain Daber et Vivien Gaudet qui tentent l'extérieur pour recroiser en plus. Mais ça ne devrait pas passer si c'est passé ? Non c'est pas passé. Décidément, il n'y arrive pas Vivien Gaudet. Là ça va être chaud la descente, le freinage, regardez bien. Les départs Vivien Gaudet, il va falloir travailler ça. Sylvain Daber, c'est parti, il a déjà une seconde d'avance. Derrière on a Julien Colomban, Maxime Emry à la bagarre. Le freinage de Maxime Emry. Comme d'hab, Maxime Emry freine 20 mètres plus tard que les autres. Daber, Colomban, Emry, Gaudet. Randy Péresson, 5. Randy Péresson qui est là aussi. Cinquième. 6 tours, ça va être vite fait. On vous le rappelle, les finales sur 6 tours, il ne faut pas se rater. Et Sylvain Daber, record du tour, 45-1 pour l'instant. Allez là, on va vers un podium, Daber et après Emry ou Colomban. Oh là, attention, voilà la grosse chute. La chute de Vivien Gaudet. Attention, attention. Ah oui, attention. Tout le monde se relève. Ah oui, il a touché. C'est bon, c'est bon. Non, non, tout va bien. Par contre là, les jokers sont en train de se jouer. Grosse chute de Vivien Gaudet, attention. Vivien Gaudet. Bon, on rassure tout le monde. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Ils se sont relevés. Kevin Malige, on voit... Kevin Malige, il ne sait pas trop... C'est Romain Joffre aussi, donc, qui est garé là. Je ne sais pas, oui. Rapport rouge. Rapport rouge. C'est plus prudent parce que là où ils sont, à cet endroit du circuit, ça va très très vite. Et ce qui se passe, et ça, José va pour le confiner parce qu'il a roulé ici. Quand on est au moment où on doit freiner, c'est trop tard quand on les voit. C'est trop tard, oui. Parce qu'en plus, c'était juste derrière la bosse. C'est là, quand t'arrives, tu prends les freins. Et souvent, quand tu vois la personne, tu t'en mets encore plus. Et là, tu tombes. Mais bon, on s'en sort bien. Grosse chute quand même. Voilà, dès que Florent s'approche de moi. Florent, quatre tours. Pardon, excuse-moi. Combien de tours ? Six tours en reparation. Ah, en reparation. Ah oui, parce qu'on n'a pas fait... Je crois qu'il faut faire plus de 70% de la course pour... 60 ? Donc, six tours. 75. Allez, nous sommes repartis pour six tours. Alors là, attention, les gars. Pas de folie. Non, non, tranquille. Mais ils vont rouler doucement, là. Ah, tu pars. Ils ont promis, je pense. Tu pars. Alors là, Josée, tu nous fais doucement rigoler. Mais non, mais enfin, quand même. Alors, est-ce que Sylvain Daber, qui avait fait le all-shot tout à l'heure, va réussir à nouveau la même envolée ? Ils ne sont plus que trois sur la première ligne. Jingle ! Pareil. Et c'est parti avec Daber, peut-être, Colomban, Maxime Emry. Oui, Daber, Colomban, Maxime Emry, Noël Duvert qui est revenu. Vivien Gonnet qui est déjà au moins... Allez, 7-8. Vivien Gonnet qui a fait déjà... Il est là. Allez, 6. Allez, 6. C'est bien, c'est bien. Ils sont inoxydables. Là, tu as le taux d'adrénaline qui est à 1000%. Tu réfléchis même pas. Pour l'instant, regardez. Sylvain Daber, il est en tête avec une petite avance sur Julien Colomban et Maxime Emry. Ensuite, on a Noël Duvert, me semble-t-il, qui est là. Il est déjà revenu. Il est là, il est là. Il est déjà revenu, Vivien Gonnet, mais c'est incroyable. Et l'attaque Emry. Le taux d'adrénage, Maxime. Génial, magnifique. Oui, ça passe. Et ça passe. Allez, Noël Duvert, 4. 5, ça doit être Kevin Maly. J'ai 6, Vivien Gonnet. En tête, Sylvain Daber, 45. Cinq minutes, premier tour. Maxime Emry, 2. Julien Colomban, 3. Martinez, 5. Noël Duvert, 6. Noël Duvert, 5. Et Vivien Gonnet, 6. Devant Étienne Parseillon. Allez, on va suivre la remontée du leader, du trophée. Il arrive sur Noël Duvert et la TM, là. Regardez, il va essayer de l'extérieur pour replonger à l'intérieur. Ah non, ça ne passera pas. Va falloir attendre un peu. La descente dans le bois avec Sylvain Daber toujours en tête. Maxime Emry qui est en train de lâcher maintenant Julien Colomban. Et puis derrière, les écarts sont en train de... Ah non, c'est Grégoire Martinez qui est quatrième. C'est Grégoire. Génial. Magnifique, Grégoire. Dis-donc, il aime ce charlie. Avec la moto de Maxime Emry, la deuxième moto, qui roulera avec Randy de Punier la semaine prochaine. Dis-moi, ça lui va bien, cette petite moto, là. Elle est préparée au petit son. Il y a Fred Fisch qui lui a fait la pression des pneus et tout. Ils ont changé les pneus. On l'a attendu. Comme quoi, ça prouve que ça sert pour l'instant. Allez, ça y est, Max, ça revient. Ça y est. Il n'est plus qu'à une seconde. Et derrière, on a toujours Julien Colomban. Vivien Goné, c'est passé sur Noël du Vert. C'est bon. Maintenant, il s'attaque à Grégoire Martinez. Grégoire Martinez, disons, s'il finit quatre... Oh, ça serait génial. Au secours. C'est bien, c'est bien. Ah ouais, là, il sauve le truc. Ah ouais, ouais. Ça, ça serait génial pour lui. Il repartirait dans la Drôme avec le cœur vaillant. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, écoute, il aura mangé un peu des points aujourd'hui. Mais bon, écoute, c'est comme ça. Je parlais de... Ah, de Grégoire Martinez. Grégoire. Ah oui. Allez, Grégoire. Regarde, joli freinage à l'intérieur. Voilà, ça recoupe. Voilà, nickel. Ça recoupe, c'est fait. Magnifique. Une place de gagné. Vivien Goné, cinquième. Il limite la case quand même. Ouais, ouais, ouais. Alors, pour l'instant, toujours Sylvain Dabbé et record du tour, Maxime Emmery, 43,5. Derrière le freinage de Julien Colomban qui est poursuivi par son coéquipier de Briançon, Vivien Goné et son maillot jaune. Malheureux tout à l'heure avec cette grosse chute. Ah, il s'en sort bien. Il réussit à repartir malgré cette grosse chute et qui en plus repartit de la dernière place et remonté quatrième. Ouais, ça va pas mal. En trois tours. Allez, ouais. Maxime. Hop là. Ouais, il manque pas grand chose. Il est chaud, le Maxime. Ah oui. Allez, Max. Il faut pas que Sylvain Dabbé rate le freinage. C'est le général, là. Ah oui. Et puis en plus, tu as vu à la remontée, l'avantage du physique de Maxime Emmery dans la remontée de la ligne d'arrivée. Et puis attention, il a un pneu neuf, Maxime. Il a un pneu neuf. La compression là-bas. Les freinages d'extérieur. Les freinages de Maxime Emmery, c'est à montrer dans toutes les écoles de pilotage. C'est propre à l'intérieur. Ah ouais. Ah ouais, ça tracte. Ah ouais. Là, il va le faire au freinage. Regarde. Il y a plus que 4 dixièmes. Ouais, là, je pense qu'au freinage. On te suit. Regarde, on a l'image. On a la descente là. L'entrée dans le sous-bois maintenant. Ah il a un peu. Il faut pas échapper l'avant là. Il faut pas. Il faut pas. Non, non, il faut pas. Allez, les petits virages dans le bois. Allez, il faut y aller. Allez, Maxime. Et il y va. Et il y va. Et il passe. Et il passe. Joli. Magnifique. Super, le déplacement de Maxime Emmery. Et c'est le dernier tour. Magnifique, Maxime. José Perrono nous l'avait annoncé. Maxime Emmery l'a fait. Ah oui. C'était plus vite. Il n'y avait pas photo. Et puis regarde, en l'espace d'un demi-tour, il a fait une seconde à Sylvain Daber. Ah ouais, beau choix, là, de monter un pneu neuf. Et ça arrange bien Vivien Goné, en plus. Ah bah là, ouais, Vivien, dis donc, il a toutes les planètes qui s'alignent. Ah ouais, c'est incroyable. Parce que là, il vient de lui prendre 5 pions à Sylvain Daber, donc c'est quand même pas négligeable. Et c'est pas rien. Et Maxime Emmery qui a fait une démonstration sur ce circuit. Il faut rester sur ces roues juste pour vous. Il avait terminé l'année dernière deuxième, puisque c'était Sylvain Daber qui l'avait emporté devant Goné et Maxime Emmery. Ah ouais, magnifique. Et Maxime Emmery, il est déchaîné, là. Dernier freinage. Oh bah le freinage, écoute, avec ce qu'il a fait jusqu'à présent, il peut pas les rater, quoi. Magnifique, super, Maxime Emmery. Et je vous parie qu'il va arriver sur la roue arrière, Maxime Emmery. Oh génial ! Et voilà, Maxime Emmery qui remporte cette super finale devant Sylvain Daber. Le troisième, ça devrait être Julien Colomban, normalement, qui devrait sur le troisième plan. Et le voilà, Vivien Goné, parti dernier de cette super finale et qui va terminer quatrième. Super Vivien. Avec une très grosse chute. Le voilà, Vivien Goné. Et en plus, il essaie de mettre la moto sur la roue arrière. Ouais, il n'y arrive pas, il a trop mal aux fesses, quoi. En plus, on a Grégoire Martinez, bravo. Ouais, génial Grégoire. Et Maxime Emmery qui vous salue sur la roue arrière. Ouais.